Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre à vos questions qu'on m'avait laissé sur Instagram. C'est parti ! Alors première question, quel a été mon tableau préféré lors de l'élection Miss France ? Alors mon tableau préféré lors de l'élection Miss France sans hésitation, ça va être le tableau du 14 juillet où les costumes étaient inspirés des créations de Jean-Paul Gauthier, un créateur que je admire énormément. Et c'est vrai que je trouvais que ce tableau-là changeait des tableaux qu'on voit habituellement sur l'élection de Miss France ou sur les élections en général. C'était surtout inspiré de la comédie musicale du film La La Land et c'était pas mal. Ma Miss France favorite ? J'en ai plusieurs. J'aime beaucoup Valérie Begg bien sûr, qui a été élue Miss Réunion et puis Miss France. Vraiment c'est une grande fierté. Voilà, elle a été élue Miss France il y a 10 ans. Je crois qu'on a besoin d'une autre Miss France qui a été Miss Réunion avant. J'aime aussi beaucoup Camille Serre. Pour moi c'est vraiment la beauté française naturelle et je trouve qu'elle dégage vraiment quelque chose de très sincère et ça j'apprécie vraiment beaucoup. J'aime aussi beaucoup Florelle Coquerel, de la beauté au-delà de tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux etc. Elle a aussi une association Kélina. Est-ce que j'ai une anecdote de l'aventure Miss France ? Sinon tu es trop belle. Merci beaucoup pour ce compliment. Alors une anecdote de l'aventure Miss France, je ne sais pas si vous avez vu, mais le sœur du Prime, sur plusieurs tableaux, j'ai failli tomber. Et voilà, le moment où c'est le plus eu, c'est après l'appel des 12 finalistes, pendant le tableau de maillot de bain de pièce dans les escaliers, j'ai failli tomber. Donc voilà, au moins un petit peu embarrassant. Alors si j'avais gagné Miss France, est-ce que j'aurais choisi Miss Universe ou Miss World ? Et Pesce, tu es trop belle, déjà un an. Merci beaucoup Léa pour ce compliment et c'est vrai, oui, ça fait déjà un an que j'ai été élue Miss Réunion. Alors, si j'avais gagné Miss France, personnellement j'aurais choisi l'élection de Miss Universe. C'est une élection sur laquelle je m'inspire énormément pour mes défilés, que ce soit pour la prestance, que ce soit pour vraiment l'émotion que les filles transmettent lors de leur passage, qu'elles vivent le moment, elles transmettent quelque chose. Et je trouve ça vraiment très très beau de voir qu'avec un défilé, elles peuvent montrer à quel point elles sont des femmes vraiment avec de l'ambition, qu'elles ont vraiment de la détermination et je trouve ça vraiment super beau à voir. Alors, j'ai eu le plus d'affinités avec quelle Miss ? C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'affinités avec beaucoup de Miss. Les doudous, bien évidemment, les tom-toms. J'aimais beaucoup, beaucoup mon acolyte, Miss Saint-Pierre-et-Méclion, Héloïse, vraiment, bisous à toi. J'avais aussi beaucoup d'affinités avec Miss Téity, tout l'horreur. Avec ma Martine, Miss Martinique, leur Anaïs. Et aussi avec Nouvelle-Calédonie. Et j'ai aussi, voilà, eu beaucoup d'affinités avec aussi les filles de Métropole. Moi, je m'entendais très très bien avec Eva, Miss Corse, avec Lison, Miss Île-de-France, avec aussi Anaïs, Miss Midi-Pyrénées. Du coup, voilà, ça m'a fait vraiment une très très belle aventure avec de très très belles rencontres. Alors, est-ce que Miss France était un rêve pour moi et en passant, t'es magnifique ? Merci beaucoup, Charlotte. Alors, personnellement, Miss France, c'était un rêve de jeune femme. C'était pas un rêve de petite fille quand j'étais petite. Ma mère me parlait souvent des Miss, etc. Et moi, je voulais absolument pas en entendre parler. Pour moi, je pouvais pas m'imaginer faire des défilés. J'étais vraiment un garçon manqué. Et c'est vrai qu'en grandissant, je me suis dit que, voilà, les Miss, c'était vraiment des femmes qui avaient des valeurs, qui avaient des convictions et qui savaient les ramener au plus loin et les partager et partager leur point de vue. Et ça, je trouvais ça vraiment admirable et je voulais vraiment faire partie de ces personnes qui peuvent, voilà, ramener de la positivité et ramener du bon. Un conseil pour quelqu'un qui voudrait devenir Miss, lance-toi vraiment, vas-y, fonce. C'est quelque chose de primordial, on n'a qu'une seule vie. Et c'est vrai que, personnellement, j'ai passé les castings de Miss Réunion deux fois. Deux années consécutives, je les ai passées en 2016, où j'ai été recalée. Et je les ai passées en 2017, où j'ai été sélectionnée dans les douze finalistes de Miss Réunion et que j'ai remporté la couronne. Donc, voilà, il ne faut jamais désespérer, toujours rester positive, toujours motivée, parce que si ce n'est pas pour toi maintenant, ça sera peut-être pour toi l'année prochaine ou l'année d'après. Mais voilà, il faut toujours rester motivée. La motivation est la clé du succès. Comment vous êtes-vous venue à l'idée de participer à Miss Réunion ? Alors, en 2016, j'étais partie vraiment sur un coup de tête. Ce n'était pas vraiment réfléchi. J'avais dit à ma mère, le matin même, que je voulais participer au casting et l'après-midi, on est allé. Et je pense que ça s'est ressenti vraiment face au jury. Et c'est pour ça que je pense que j'ai été recalée. Et la deuxième fois que je me suis représentée, je le voulais vraiment. J'étais vraiment déterminée. Et voilà, ils m'ont posé les questions, pourquoi est-ce que je voulais le faire, etc. Je pense que ça s'est ressenti. Et comme j'étais venue l'année précédente, ils ont vu une différence, une évolution. Vraiment, je me suis affinée, je me suis tonifiée. J'ai vraiment montré que j'étais déterminée à l'avoir, cette couronne. Et je pense que voilà, ça a ça à payer. Quelles sont mes origines ? Alors, je suis métisse, indienne, chinoise et créole-réunionnaise. Mon père, lui, il est métisse, indien et chinois. Et ma mère, elle est créole-réunionnaise. Vous pouvez le voir avec mes origines. Dans mon île, il y a vraiment une réunion de toutes les cultures. Et c'est ça qui est vraiment beau. On a de très très belles valeurs. Le vivre ensemble est pour nous quelque chose de totalement banal, totalement normal. Et c'était vraiment une valeur que je voulais partager avec tout le monde lors de l'élection Miss France. Et j'espère que mon message est vraiment très très bien passé. Alors, comment fais-tu pour avoir des cheveux aussi longs ? Alors, très bientôt, très prochainement, je vais vous faire une vidéo routine cheveux. Vous êtes nombreux à me demander cette vidéo. C'est vrai que j'ai toujours eu les cheveux longs. J'aime énormément les cheveux longs et j'en prends vraiment soin. Le meilleur voyage que j'ai fait ? Alors, c'est compliqué parce que cette année, j'ai fait trois merveilleux voyages. Je suis allée en Thaïlande avec la préparation de Miss Réunion pendant ma année. Je suis allée aux Etats-Unis pendant ma préparation de Miss France. Et pendant la préparation des Miss de 2018, on est allée à Nocibé. C'était voilà trois endroits vraiment distincts. Trois paysages vraiment complètement différents, mais vraiment très riches. Et je ne pourrais pas décider. Mais c'est vrai que le voyage aux Etats-Unis, c'était vraiment un rêve. Et ça m'a fait vraiment plaisir de le réaliser avec ces filles-là. Quels sont mes projets après avoir passé le flambeau ? Alors, c'est vrai que je reprends les études très prochainement, dans quelques jours. Et voilà. C'est quelque chose de très important pour moi parce qu'il y a aussi un après-mise. Les études, c'est vraiment important. Mais c'est vrai que si j'ai d'autres opportunités, je vais les saisir. Voilà, je ne suis pas fermée du tout. Et sur mon île, je vais quand même continuer à faire des défilés, des shoots, etc. Parce que c'est un milieu qui me plaît énormément. Alors, très bonne idée, c'est une chaîne YouTube. À quand quelques conseils sur le véganisme ? Bonne continuation, bisous. Alors, on a reçu beaucoup. Moi, je ne suis pas végane, je suis végétarienne. Donc, si vous voulez quelques conseils pour la transition, moi, ça me ferait vraiment plaisir de partager avec vous mon expérience. Ce n'était pas l'expérience la plus parfaite qu'il soit. C'est vrai qu'à quelques moments, j'ai failli craquer. Mais ça ne s'est pas fait. Et je suis vraiment très très fière d'avoir tenu. Parce que voilà, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Et c'est des valeurs. Du coup, moi, ça me ferait très très plaisir de partager ça avec vous. Peux-tu nous montrer une photo de toi quand tu avais 15 ans ou dans ton adolescence ? PS, c'était très belle. Bisous. Merci beaucoup, Zara, pour ce compliment. Alors oui, je peux vous montrer une photo de moi quand j'avais 15 ans ou quand j'étais adolescente. Je pense qu'elle va s'afficher juste là, à côté. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment des problèmes de confiance en moi. Je n'avais pas... Voilà, je n'étais pas très bien dans ma peau. Et ça me fait vraiment plaisir d'être la personne que je suis maintenant, d'avoir changé, d'avoir évolué, d'avoir mûri, d'avoir grandi. Parce que ça prouve que rien n'est cause perdue. Ça montre aussi qu'on peut évoluer et qu'on peut être la meilleure version de soi-même. À quel âge est-ce que je suis devenue végétarienne ? Alors, je suis devenue végétarienne après le bac. C'est-à-dire qu'il y a eu mon bac en 2015. Pendant l'année 2015-2016. Et c'est ça, après le bac, je suis devenue végétarienne. Du coup, ça fait deux ans. Merci beaucoup parce que c'est vraiment très important pour moi de rester authentique, de rester soi-même, de ne pas prendre la grosse tête. Même après avoir vécu une aussi belle aventure à Miss Réunion et à Miss France. C'est vrai que moi, quand j'entends qu'il y a certaines filles qui peuvent prendre la grosse tête, moi, je ne comprends pas pourquoi. Et voilà, chacun vit son aventure comme elle le souhaite. Et qu'est-ce que j'ai retenu de cette aventure comme leçon de vie ? Vraiment, j'ai gagné en maturité. J'ai gagné en prise de confiance en moi. C'est quelque chose... Pour moi, c'est un peu comme l'école de la vie. En un an, j'ai vraiment gagné énormément. Je pense que si je n'avais pas fait Miss Réunion, je ne serais pas là où je suis actuellement. Je ne serais pas là devant vous, devant une caméra. Je n'aurais pas eu vraiment assez de confiance en moi pour le faire. Ça m'a permis aussi de voir où étaient mes limites. Ça m'a aussi appris à ne jamais baisser les bras. C'était vraiment une très très belle expérience. Est-ce que nous gardons la voiture après l'année de Miss ? Alors, c'est vrai qu'à La Réunion, un de nos nombreux cadeaux est une voiture. Et moi, j'ai eu d'ailleurs une Opel Crossland X. Et oui, on garde la voiture après notre année de Miss. Elle nous appartient à l'étalement. Quels sont mes trois lieux favoris à La Réunion au passage ? Tu es magnifique. Merci beaucoup pour ce compliment. Alors, mes trois lieux favoris, ça ne va pas être classé dans l'ordre. Mais le premier, ça va être la plage de Grand-Anse à Petite-Île. D'ailleurs, petite anecdote, c'est sur cette plage que j'ai tourné mes petites vidéos pour l'élection Miss France. Et le deuxième endroit, ça serait un endroit du centre de l'île. Vraiment, nos cirques. Ça serait peut-être le cirque de Salazie, vraiment. Avec les petites cases créoles. Un endroit vraiment très représentant. On a aussi les très belles cascades. Vraiment, c'est un endroit très très beau à visiter. Et le troisième endroit, ça serait nos belles plages dans l'ouest. Notamment, les plages de Saint-Gilles. C'est vraiment de très très belles plages. Avec le sable blanc. Vraiment, le ciel bleu. La mer turquoise. Vraiment, c'est magnifique. Venez à La Réunion un peu pour que vous puissiez aussi vous voir de quoi est-ce que je parle. Quel âge as-tu ? Alors, j'ai 20 ans. Je suis née le 10 avril 1998. Comment te sens-tu à quelques semaines de rendre ton titre ? Un peu nostalgique, c'est vrai. Je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, après une année de règne comme celle-ci, je suis vraiment très très fière de rendre mon titre, de rendre ma couronne. Voilà, c'est une année riche en voyages, riche en émotions, riche en rencontres. Et il y a aussi un après-mix. Voilà, j'ai vécu une très très belle aventure. Il faut penser aussi à l'après. Et je suis aussi impatiente de voir ce que l'avenir me réserve. Alors, quel conseil donnerais-tu aux candidates ? C'est vraiment le conseil primordial. C'est de s'amuser, de s'éclater, de se créer de très bons. De garder le positif dans tout ce que vous entreprenez. Et dans tout ce que vous faites, vraiment, c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi. Parce que ce sont les choses qui vont vous... Voilà, ce sont les choses qui vont rester ancrées en vous, qui vont rester là. Voilà, et si c'est que le négatif, c'est pas très sympa. Et aussi, dans ma dernière vidéo, j'avais lancé un petit challenge pour savoir combien de fois est-ce que j'avais dit le mot « du coup ». Parce que je l'avais dit beaucoup de fois. Et j'ai comptabilisé 38 fois. Je crois que vous étiez uniquement trois à avoir trouvé le compte juste. Donc voilà, petite dédicace à vous. Je pense que vos noms vont s'afficher. Mais vous étiez nombreux aussi à avoir comptabilisé 45 fois. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce en haut. Je vous fais de gros bisous. Et à bientôt.